Les Français se souviendront de trois lettres, VGE, qui ont souvent été utilisées pour le désigner et qui resteront dans l'esprit des Français. Et puis se souviendront d'une phrase que tout le monde connaît aujourd'hui encore, « Vous n'avez pas le monopole du cœur ». Avec une phrase dans un débat en 1974, le candidat à la présidentielle, Valéry Giscard d'Estaing, a montré ce qu'il avait non seulement un grand esprit de réparti, mais qu'il était capable d'emballer un débat présidentiel de deuxième tour, lui qui était un candidat qui venait, qui était un candidat surprise. Et donc cette phrase, elle dit beaucoup de son brio, de sa décontraction, de son sens de la propos. Et je pense que c'est une phrase qui restera, qui sera toujours attachée au fond à ce troisième président de la République française. Il y a une autre phrase, un peu moins connue, mais qui dit aussi le côté moins heureux de Valéry Giscard d'Estaing. C'est celle qu'il a prononcée lors de la locution de départ, après sa défaite en 1980. Il avait dit « au revoir ». Il s'était levé et il avait laissé le cadre vide. Tout le monde avait considéré que c'était une manière de partir très maladroite, qui montrait son dépit, son refus de la défaite, et qui donnait à son septennat une coloration injustement crépusculaire. Donc je pense qu'on se souviendra de ces deux phrases, et en tout cas de la première qui est plus solaire, qui est plus heureuse, et qui est le grand moment de l'accession au pouvoir de ce tout jeune président. Je pense que c'est vrai que Valéry Giscard d'Estaing est coincé entre la grande dynastie gaulliste, avec le général de Gaulle, puis ensuite son successeur le plus proche, Pompidou, et puis ensuite l'alternance socialiste. Et donc il est pris entre ces deux époques, qui ont duré longtemps, et lui, il a son septennat, qui a longtemps été considéré comme un septennat volé par les gaullistes. Et je pense qu'on retiendra qu'il aura été par excellence le président des années 70, le président de la toute jeune télévision couleur, le président de l'époque des films de Claude Sautet, un président qui avait quand même le goût de la vie, qui voulait s'ouvrir sur la nouvelle société, qui voulait tenir compte des événements de 68 et du changement, des grandes révolutions de Meurs et des grandes révolutions sociales qui étaient en train de transformer le pays. Je pense qu'on se souviendra de ce président qui voulait incarner une manière de présider plus décontractée. Carlestin a toujours souffert que son septennat soit le moins populaire et le moins connu des Français. Quand ses collaborateurs lui ont glissé des notes, ils ajoutaient toujours le septennat réhabilité. Et lui avait l'habitude de barrer et de remplacer réhabilité par le septennat regretté. Voilà. Donc il aurait aimé que ça, c'était son désir. Mais en fait, il avait le sentiment que les Français ne partageaient pas ce regret. Je pense qu'avec le recul du temps, son septennat est devenu dans l'esprit des Français un septennat regretté. Pas tellement, enfin en partie à cause de lui peut-être, mais surtout parce que c'est encore une époque assez heureuse, assez insouciante de la société française. Et que ces années 70, au fond, il en est le dernier serviteur. Ensuite, on bascule dans un autre monde, beaucoup plus difficile. Mais l'une des raisons pour lesquelles son septennat a été mal perçu, tient peut-être à sa façon de gouverner finalement et surtout à la fin de sa présidence, mais aussi au fait qu'il a encaissé les deux premiers chocs pétroliers, le début du chômage. Donc il a quand même encaissé, même si ces années 70 étaient encore heureuses, il a encaissé la fin des Trente Glorieuses. Il est le président de la fin des Trente Glorieuses. Et cette présidence-là est quand même moins facile que celle de Pompidou qui, lui, pouvait encore prolonger l'espèce de bonheur de vivre que la France avait connue depuis la fin de la guerre d'Algérie. Il faut effectivement souligner l'événement qu'a été l'élection d'un président si jeune. Alors qu'on était habitué avec le général de Gaulle et ensuite Pompidou à des présidents qui avaient au moins plus de 60 ans. Lui, il a 48 ans. Et une ascension aussi rapide a frappé évidemment les esprits. Il en était d'ailleurs très fier. C'était sa coquetterie. Et elle n'arrive pas par surprise parce qu'on a oublié, enfin, beaucoup de gens n'ont pas en tête que Giscard d'Estaing était vraiment un enfant gâté de la République française. Son arrière-grand-père avait été ministre de la Troisième République en 1877. 1877, son grand-père du côté de sa mère avait été député. Son père avait été maire et grand inspecteur des finances comme lui. Donc c'est vraiment un enfant de la République française, de la Troisième République. C'est la grande bourgeoisie qui a choisi l'alliance avec le nouveau régime. Et donc il est parfaitement à sa place à l'intérieur de ce paysage républicain. Il va devenir député très tôt, en 1956. Et il va devenir ministre à 33 ans en 1958, nommé par le général de Gaulle, qui leur a soutenu dès le départ. Donc c'est son alliant, et je crois que c'est important d'insister sur ce point. Sa relation avec le général de Gaulle a été assez bonne, même très bonne, dans les premières années de la Ve République. Et c'est à lui qu'il doit sa réussite politique. Il a été nommé, il a été fait ministre de l'économie par le général de Gaulle. Ensuite, le général de Gaulle l'a congédié. Mais ça a été aussi sa chance, parce que ça lui a permis de construire son identité politique propre, qui était une manière de faire et différente de celle des Gaullistes. Et ça lui a permis d'incarner une forme d'alternance au moment idéal, qui a été celui de la mort prématurée de Georges Pompidou. À ce moment-là, au fond, Valéry Giscard d'Estaing était prêt à incarner le changement dans la continuité. C'était son slogan de campagne, c'était un des meilleurs slogans de campagne de la Ve République, parce que ça décrivait exactement ce dont les Français avaient envie. Ils voulaient quelque chose de différent, mais ils ne voulaient pas rompre avec le leg du gaullisme. Ce début de septennat est aussi brillant que la campagne présidentielle de 1974, parce qu'il va très vite et il sait très bien ce qu'il veut faire. D'abord, il veut incarner une présidence beaucoup plus jeune. La photo du président à l'époque, qu'il fait faire, on le voit en costume de ville. Ça, par l'image, ça dit énormément. Et il a effectivement par ailleurs un programme, un projet d'ouverture sur la société, sur la modernité, disons, qui est très audacieux, qui passe par l'abaissement de la majorité à 18 ans. Donc 2,4 millions de Français vont entrer dans la citoyenneté et avoir le droit de voter grâce à lui à ce moment-là. La réforme Abbey qui crée un collège unique. Et donc c'est le début de ce collège et de ce lycée qui en verra ensuite, dans les années 80, beaucoup d'élèves dans les universités. On peut le regretter. En tout cas, on peut considérer que ça a été fait avec précipitation. Et puis il y a eu surtout cette réforme pour laquelle il va rester dans l'histoire, qui est vraiment la sienne, beaucoup plus que celle de Simone Veil. C'est l'interruption volontaire de grossesse. C'est quelque chose en quoi il croit et qu'il a longuement réfléchi. Et il a demandé à son Premier ministre de la mettre en œuvre. C'est pour cela que Simone Veil a été sollicitée. Elle l'a magnifiquement incarnée. Mais l'idée et la décision étaient celles de Giscard d'Estaing. Ça a toujours surpris son entourage parce qu'au fond, il avait nourri cette conviction en prenant le contre-pied du milieu dans lequel il vivait, qui était le sien, qui était un milieu assez traditionnel. Et ses conseillers ont toujours été surpris. Mais il a toujours dit qu'il était profondément choqué par les conditions dans lesquelles les femmes étaient obligées d'avorter et qu'il n'était plus possible de laisser faire les choses de cette manière. Donc il a tenu bon sur cette réforme qui est certainement la réforme la plus connue de son septennat. C'est au fond la réforme qui illustre le mieux les intentions du jeune président de l'époque, qui est justement de se tourner vers les évolutions de la société, les nouvelles demandes des classes moyennes et de la jeunesse. C'est ce qu'il fait. Mais j'ajouterai, pour terminer sur ce point, qu'il prend avec ces décisions-là un risque politique important parce qu'il se coupe d'une partie de sa base conservatrice. Il faut se souvenir qu'il a été élu vraiment de justesse, avec 400 000 voix d'avance, et uniquement parce qu'il a pu faire le plein de toutes les voix de droite, de la droite plus classique, plus conservatrice, qui était hostile à ces réformes. Et qu'au fond, quand on dit qu'il a perdu en 1981, on oublie de faire le lien avec ces réformes qui avaient déplu à cet électorat. Une des autres réformes importantes est le divorce par consentement mutuel, qui va dans le sens de ce que je disais sur l'ouverture, sur les idées modernes. Et puis on peut ajouter, effectivement, le droit de saisine du Conseil constitutionnel, qui n'avait l'air d'être pas grand-chose à l'époque, mais qui a beaucoup fait évoluer le rôle du Conseil constitutionnel à l'intérieur de la Vème République. Et donc, ça fait partie des réformes qui ont son empreinte et qu'il faut relever. Je ne dirais pas que c'est un réformateur hors normes. C'est un réformateur sociétal, mais ce n'est pas un grand réformateur économique. Je dirais aussi qu'il faut rappeler que sous son septennat, les impôts ont augmenté plus que dans tous les autres mandats présidentiels, ceux qui suivront et ceux qui l'ont précédé. Les prélèvements obligatoires sont passés de 36 à 40%. Et il avait d'ailleurs dit, si les prélèvements obligatoires atteignent 40% du produit intérieur brut, nous serons dans un pays socialiste. D'une certaine façon, il a fait mieux que François Mitterrand en augmentant les impôts pendant son septennat, même si ça peut s'expliquer par le début de la crise pétrolière. Valéry Giscard d'Estaing a eu le goût des grands projets, notamment la Cité des sciences et de l'industrie, qui a été inaugurée sous François Mitterrand, l'Institut du monde arabe, même chose, et le musée d'Orsay aussi. Ça fait partie des nombreuses frustrations qu'il a éprouvées après son départ en 1981. C'est qu'au fond, tout le monde avait oublié qu'il était à l'origine de ces projets. Le style Giscard d'Estaing a pas mal divisé sur la fin du septennat. Je pense qu'au début du septennat, il y a un certain consensus sur son talent et son charme. Et il a en plus conscience qu'il faut se rapprocher de l'institution présidentielle des Français. Donc il fait de nombreuses interventions télévisées. Il essaye de les faire de manière beaucoup plus ouverte, sur le ton de la conversation. Et dans les deux premières années, ça marche. Mais les choses vont se compliquer pour lui pour différentes raisons qui ne sont pas forcément liées à son style personnel, mais aussi à sa brouille politique avec Jacques Chirac et avec une partie de la droite qui va durcir son image. C'est aussi effectivement lié à une certaine façon de vivre la présidence qui est peut-être trop décontractée puisqu'on savait que depuis toujours, il aimait les grandes chasses en Afrique. Et il a continué de les aimer sous la présidence. Il disparaissait au Kenya, au Mozambique, pour des grands safaris. Et ça a évidemment donné une image de grands bourgeois un peu loin des réalités, alors qu'au fond, il avait tout fait pour nourrir, enfin construire une image proche des Français. Mais je pense que la brouille avec une partie de la droite et aussi la crise pétrolière, les difficultés dans lesquelles se trouve un certain nombre de Français au fil des années de son septennat, expliquent l'éloignement. Et je pense que l'usure du pouvoir a joué sur lui comme elle a joué sur tous les présidents. L'éloignement, on en a parlé pour le général de Gaulle, on en parlera pour François Mitterrand, ô combien, et pour Jacques Chirac, qui, tout le monde l'a oublié, mais a été très impopulaire dans la fin de son deuxième mandat. Donc je pense que ça, c'est la fatalité de l'exercice du pouvoir qui crée cet éloignement entre le président et les Français. L'affaire des Diamants, elle est très intéressante parce qu'elle rentre d'abord dans la guerre des droites. Giscard a expliqué que c'était Charles Pasqua qui était à l'origine de cette affaire et ça n'a pas été démenti. Donc on va considérer qu'il y a une forte probabilité pour que ce soit vrai. Et en tout cas, elle a été très, très efficace parce qu'elle a permis de mettre le doigt sur, justement, la grande vie que le président sortant était censé avoir. Et il a eu, face à ce scandale, une attitude très maladroite puisqu'il n'a pas voulu réagir. Il a voulu la traiter par le mépris, considérant que c'était un non-sujet, alors qu'en réalité, elle avait quand même produit une certaine impression sur l'opinion, même si dans les sondages, ça ne se voyait pas tout de suite. Et donc, ça lui a fait... Ça a contribué, effectivement, à l'affaiblir à la veille de la présidentielle. On découvrira ensuite, après sa défaite, que c'était une non-affaire, effectivement, puisque les services secrets ont établi que les papiers, les documents Bokassa étaient des faux, enfin, avaient été antidatés, pour être précis, parce qu'en fait, c'était un cadeau que Bokassa avait donné à Giscard d'Estaing quand il était encore seulement ministre des Finances. Et donc, on a découvert, après coup, que c'était une affaire de pas grand-chose. Les diamants ont été évalués, je crois, à 110 000 francs de l'époque, ce qui n'est pas une somme négligeable, mais qui n'est quand même pas non plus la somme dont on avait parlé au commencement. En 1980, on pouvait raisonnablement s'attendre à une alternance politique. Ça faisait 23 ans que la gauche n'avait pas exercé le pouvoir en France. La Ve République était bien installée et donc, il était assez logique qu'à un moment donné, la gauche finisse par gagner des élections. En 1978, la gauche a failli gagner les élections législatives que Giscard a sauvées in extremis en annonçant qu'il accepterait le principe d'une cohabitation. Mais en faisant peur aux Français sur les risques d'une gauche au pouvoir. Donc, on savait que la gauche avait de fortes chances de gagner cette élection, mais il est vrai qu'il y avait à gauche un suspense sur qui serait le candidat, car François Mitterrand n'a pas tout de suite été le candidat choisi par la gauche. Il est revenu seulement au mois de novembre, il est revenu en force au mois de novembre 1980. Et donc, tout le monde pensait que Valéry Giscard d'Estaing réussirait finalement sa réélection. Lui-même, on était assez sûr, et ça montre qu'il avait quand même sous-estimé les ravages de la guerre des droites, dont il était en partie responsable, car il avait été élu avec le soutien de la droite gaulliste, et il avait rompu avec elle en 1976, quand Jacques Chirac avait claqué la porte de Matignon. Et donc, même si, évidemment, il faut mettre beaucoup de choses sur le compte de l'ambition de Jacques Chirac, il voulait jouer ses propres intérêts politiques, il faut aussi garder à l'esprit que Valéry Giscard d'Estaing a été probablement trop naïf et trop confiant dans la possibilité pour lui de réussir à changer complètement l'échiquier politique et, au fond, à faire disparaître la vieille opposition entre la droite et la gauche en créant un nouveau parti qui était l'UDF, qu'il a créé en 1978, et dont il pensait qu'il allait réussir à se substituer au RPR et à la droite gaulliste. Donc, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de tensions qui pouvaient laisser penser que la droite, cette fois-ci, ne réussirait pas à sauver la présidence de la République, dont elle pensait sans doute à ce moment-là encore qu'elle lui appartenait de droits presque divins. Il est mauvais perdant. Il souffre beaucoup de ce désaveu qui n'est pas honteux parce que François Mitterrand gagne l'élection, mais il ne la gagne pas comme en 1988 avec 54% des voix. Il la gagne avec 51% des voix. La marge n'est pas tellement importante. mais enfin, effectivement, c'est, disons, une alternance spectaculaire. En fait, ce qui est dur pour Valéry Giscard d'Estaing, c'est que son vieil adversaire triomphe et que, comme dira Jack Lang à ce moment-là, la lumière succède à l'ombre. Il y a toute une dramaturgie de l'arrivée de la gauche au pouvoir qui dénonce les dérives d'un pouvoir aristocratique et éloigné du peuple. Et donc, Giscard d'Estaing va faire les frais de cette nouvelle époque politique parce qu'il sera complètement ringardisé par l'arrivée de la gauche au pouvoir. Voilà, il est renvoyé à une époque lointaine d'une droite traditionnelle. Et donc, tous les efforts qu'il avait fait pour montrer qu'il était quand même capable de comprendre les enjeux de la modernité, de s'ouvrir sur la société, au fond, tous ces efforts ont été un peu oubliés avec l'élection de François Mitterrand. Ce sera toujours un regret pour Giscard d'Estaing de ne pas avoir reconquis l'Elysée et la présidente de la République. Mais au fond, il ne sera pas le seul. Ils sont très nombreux et enfin très nombreux, pas si nombreux, mais enfin, on sait que revenir en politique, même en France, c'est quand même un sport difficile. Le handicap de Giscard d'Estaing a été au fond de réussir trop jeune. Il a réussi très jeune et il a été président de la République à la retraite à 55 ans. Et au fond, il fallait qu'il se trouve une deuxième vocation politique. Il n'a jamais réussi à concrétiser ses ambitions, ni en 88, où c'est Raymond Barr, pour sa famille politique, qui a mené le combat, ni en 1995, où c'est Édouard Ballature qui a mené le combat à sa place, ni ensuite, parce qu'il était déjà trop vieux. Finalement, on peut dire que toutes ces années ont été difficiles pour lui, mais il aura quand même réussi à incarner une chose qui comptait vraiment beaucoup à ses yeux, c'était une certainité de l'Europe. Il a toujours été européen, avec une constance qu'il faut souligner, parce qu'on reproche souvent aux hommes politiques de changer d'idée. Mais lui, il a toujours été européen depuis les années 55 jusqu'à la fin de sa vie. Ça a été au fond, au-delà de la présidence de la République, son grand combat intellectuel et social et politique. Et il a vécu avec une sincérité qu'il faut saluer. Il l'a vécu au moment où il a été responsable du projet de nouvelle constitution européenne. Évidemment, là encore, occasion perdue, puisque le référendum de 2005 ne l'a pas accepté, il a rejeté ce projet. Mais il n'empêche que du point de vue de la cohérence d'un homme, on ne peut que saluer la clarté de sa ligne et la constance de sa ligne. Et je pense que malgré ses frustrations, malgré ses défauts de caractère, son mépris pour beaucoup de gens qu'il trouvait insuffisamment intelligent, il avait quand même cette force de conviction qui aujourd'hui se rencontre moins ou en tout cas, de façon générale, ne se rencontre pas toujours en politique. Sous-titrage ST' 501